Nous avions affaire à un processus où on avait le juge qui est en même temps parti. Mais on ne pensait pas que les choses allaient aboutir à ce niveau de manipulation. Nous avons donc assisté à un coup d'État électoral, disons organisé depuis très longtemps. Et ce coup d'État électoral se traduit par deux choses. La première, c'est d'imposer la victoire du candidat du pouvoir au premier tour. Donc d'empêcher un deuxième tour. Déjà, le chef de l'État a annoncé la couleur à plusieurs reprises, dont la dernière a été sa conférence de presse du jeudi, 20, lorsqu'il a dit que son candidat va passer au premier tour. Alors que tous les indicateurs pouvaient, disons, annoncer le contraire. Il est l'héritier d'un régime décrié. Dans les régions qui étaient pour lui en vivier électoral, il est déjà très désavoué. Et les analystes prévoyaient surtout un deuxième tour. Et ce qui s'est passé, c'est un coup d'État électoral. Une fois de plus, on a imposé une victoire au premier tour. Le deuxième volet de ce coup d'État, c'est que l'opposition, les forces d'opposition principales, qui étaient un obstacle à ce régime durant la dernière décennie, Il s'agissait de les malmener, de les humilier, surtout que ces forces se sont démarquées et constituées donc une cible très visible. Très visible et effectivement, on leur a accordé un niveau de voix, un taux de voix humiliant, qui ne représente en rien la dynamique que j'ai décrite. Non seulement nous sommes des forces qui comptaient dans le pays, qui avaient une large base, les partis qui nous composent, l'UFP, l'RFD, l'UNAD, mais tous les mouvements qui étaient sur le terrain et qui combattaient, mais surtout ces larges mouvements de jeunes à travers tous les réseaux sociaux, mais toutes ces initiatives qui se sont ajoutées à nous, les mouvements sociaux, l'opinion publique même, qui étaient très favorables à ma candidature, tout cela ne peut pas se traduire par un recul entre le taux que j'ai trouvé en 2007, où il n'y avait que l'UFP toute seule, et le taux que je trouve aujourd'hui. Donc il y a effectivement un ciblage de l'opposition démocratique, qu'il s'agissait d'humilier, et c'est normal. Nous étions sa cible principale durant 10 ans. Il est évident que si c'est un processus qui est organisé par le pouvoir, ce qu'il va nous accorder ne doit pas être très important. Et effectivement, ce qu'il nous a accordé n'est pas très important. Alors, ce que je voulais maintenant ajouter, c'est que ce qui est plus grave, on a une crise électorale, mais ce qui est plus grave, c'est qu'il a transformé, pour couvrir ce coup d'État, une simple crise électorale, en une menace très grave sur l'unité nationale. Il a voulu maintenant donner à ça le caractère, que ce qui s'oppose à ce coup d'État, c'est seulement les négro-africains, et qu'il y a un complot négro-africain contre la démocratie, contre la stabilité, contre l'unité nationale. Et je crois que ça, c'est plus grave que tout. Nous, nous sommes souciés de l'unité nationale. Nous voulons préserver l'unité nationale. Nous avons annulé nos marches parce que le climat n'était plus favorable à cause de cette campagne qui a émané et qui a créé une psychose au niveau de nos populations. Mais la principale cause, c'est ce que fait le régime. En manifestant, il peut faire du pillage, il peut faire des choses, il est condamné, il est jugé, on peut lui faire tout ce qu'on veut, mais lorsque le pouvoir indexe un éthnier ou un indexe des gens de la communauté, ça devient très grave, ça devient autre chose. Donc, nous appelons de toutes nos forces, toutes les forces démocratiques, toutes les forces patriotiques, toutes les organisations des droits de l'homme, tous les patriotes, à faire pression sur le pouvoir pour qu'il arrête cette orientation, qu'il l'arrête tout de suite, qu'il laisse la question, une question politique. La divergence qu'il a n'est pas avec des négociations africaines ou avec des pays étrangers, sa divergence, sa contradiction, c'est avec le peuple mauritanien. Avec les électeurs des candidats qui s'opposent à son cas. Et il doit libérer tous les détenus. Et en premier lieu, Thiam Samba, qui est un homme politique, qui a cru à la démocratie mauritanienne, qui est venu s'installer, qui a ses idées, qui a le droit d'avoir ses idées, mais qui travaille dans le cadre démocratique. Si on se met à décourager tous ceux qui croient à la démocratie, c'est qu'on veut encourager tous ceux qui n'y croient pas et tous ceux qui veulent adopter d'autres méthodes de lutte. Nous pensons, pour notre part, que quel que soit ce que nous donne le pouvoir, ce qu'il nous attribue, même si c'est 1%, et bien ce 1% sera toujours au-devant du peuple mauritanien pour conduire sa lutte contre le despotisme et pour l'avènement d'un système démocratique et pour la préservation de l'unité nationale. Je vous remercie. Merci.